bonjour à tous salut tu j'espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play Uncharted 4 pour l'épisode 10 donc les 12 tours c'est parti voilà je sais pas du tout si je vais dans la bonne direction ok donc on se balade comme on veut on descend quand on veut descendre ah ça doit être pour chercher les objets cachés à mon avis il n'y a pas spécialement nécessité je pense d'explorer les ruines ouais là bas il y a un objet bingo ok appuyer pour trouver le véhicule ça ne m'intéresse pas spécialement là j'essaie de trouver cet objet quand même voilà j'ai examiné pour ceux qui veulent moi il n'y a rien de spécial voilà alors du coup on peut retourner au véhicule ils ont dit flash du bas pour repérer le véhicule ok alors dans l'eau ça fait quoi rien d'extraordinaire à mon avis quelque chose de planqué derrière je sais pas si je peux y aller en voiture ça c'est du vrai tout terrain quoi une brotte secrète cachée derrière une cascade monsieur une véritable aventure de pirate qu'est-ce que tu racontes ? voilà on va explorer alors décidors comment ça se fait que je connaisse si bien la tête de toi la première fois que je suis dit ici c'était pour un échange j'ai jamais enjoué je ne sais pas quoi Et voilà, encore un objet Ok, si vous n'avez pas eu le temps de lire, je pouvais le retourner Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, n'hésitez pas à mettre pause On ne peut pas lire de toute façon ce qui est écrit derrière C'est juste le texte qui avait dû être traduit sur une seule page Alors, du coup, je pense qu'on peut sortir de cette cascade Qu'est-ce qu'ils font en dehors de la voiture ? J'aimerais bien savoir si on a quand même une carte en fait pour voir où il faut aller à peu près Ah putain Ça doit être par là, non Oh, il y a un pont, non Il faut que je me le prenne en voiture Ok, il faut reprendre de l'élan J'ai pas pris beaucoup d'élan mais ça a l'air d'avoir suffi Ah, c'est la boue qui fait glisser en fait Alors C'est quoi ça ? Quelqu'un a dû mourir ici pour le tas de pierre C'est passé Ah putain Non mais là, je monte pas, c'est mort C'est pas possible Il faut que tu retrouves de l'adhérence De l'adhérence, il est marrant lui Ok, je crois que ça commence à rentrer On évite qu'on s'enlève Et voilà Nickel Ah ok, Klaxon c'est le pavé numérique Donc il n'y a aucun moyen d'avoir une carte Ça c'était pour descendre Non bah, je vais descendre Ça se trouve on peut aller derrière Il faut trouver un moyen de faire passer la voiture apparemment Donc On va prendre de la hauteur Il y a des traces de roues là C'est pas un indice pour passer Bah voilà On a trouvé assez rapidement finalement Ils avaient peut-être un meilleur tout-terrain que nous Vu la gueule de la route Ok Si je m'y prends comme ça aussi Ah ça passe nickel Eh regardez là-haut sur la pente C'est une sorte de tour Là ça devient intéressant Si Victor Où est-ce que vous parliez avec le type de la question ? Mon frère vous voulez absolument que le 4x4 qu'on louait Il soit équipé d'un treuil Non, si je comprends bien Bah tout mis dans le treuil Il n'y a rien dans les suspensions C'est super important Quand on fait du tout-terrain Il faut pleuvoir Il faut y avoir de la boue Du coup je parie qu'on va traverser ce territoire Sans jamais avoir besoin du treuil Bah parce que là Il faut descendre de la voiture Pourquoi accrocher Ah il y a des traces de roue Ok Ok j'ai compris Ah putain Maintenant je passe par où Si je redescends là Je ne suis pas sûr que ça le fasse Au moins que Ah si je ne vais pas avoir le choix Ouais par ici Ouais Ouais Je suis pas sûr qu'il y a qu'une vraie voiture On puisse faire ça quoi Tout ce qu'on fait là Alors C'est le tour de plus près Je t'accompagne Elle est en très bon état Une tour qu'à deux centaines d'années Ouais Ce sont bel et bien les ruines de l'ère d'Avry Sam Regarde C'est le sceau de Christopher Condant Capitaine du faille du dragon Il était en opération à Madagascar En même temps qu'Avry Alors peut-être qu'Avry Il y a quoi là-dedans ? Il y a quoi là-dedans ? Il y a quoi là-dedans ? Ok Donc Si quelqu'un sait exactement ce que c'est Flasque de poudre en ivoire Mongol Mongol Ouais Enfin bref Ok Alors à mon avis Là on retourne à la voiture déjà Ah On va peut-être devoir se servir du treuil Oh merde J'ai évité de me suicider Peut-être se servir du treuil Dont il parlait il y a deux secondes Pour pouvoir grimper Ouais C'est beau Bon bah on va devoir monter là en voiture Ah ouais ça va être la merde à monter je crois Avec le treuil On va devoir passer par les escaliers En espérant que ça lâche pas le treuil Ouais non c'est bon On va faire un petit tour Là ça devrait suffire Ça va je t'amuse bien C'est plus raide qu'on le croit Alors bref Vas-y essaie On y va Doucement Doucement Voilà C'est pas mal ça Donc on devrait pouvoir servir du treuil Un peu comme on veut je pense maintenant Ok Ah putain je vais redescendre toute la pente Dès qu'on se rate en fait on est obligé de redescendre Voilà Ah ouais Non non Vous êtes un pirate bien garde Vous arrivez là très loin du gouvernement Ha ha Allez pour petit pirate au précis Tout ce qu'il voulait C'était un s'assiné et pigné en vrai Non pas du tout Ce qu'il voulait c'était un pirate En tout cas dans le genre endroit pour fuir la société On aurait pu trouver largement pire Hum Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Et la mauvaise nouvelle c'est quoi ? La seule route qui met nos volcans passe par eux. Eh merde. Au moins on a l'effet de surprise. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Faut aller le tuer ? Contentez-vous de me suivre. En voiture direct ? Ah là on est chaud. On va se faire démonter. Qui ne tentera, n'a rien. Dans le genre l'effet de surprise c'est mort là. Ouf. Ah putain. Y'a pas de zerbe pour se planquer là ? Là-bas si. Le même au-dessus. Bah voilà. On va tirer en plein milieu du coup. Dommage qu'on peut pas siffler dans le jeu. Oh merde. Je voulais pas faire ça. Je vais chercher une touche pour siffler en fait. Bon on va refaire un petit tour. Et si j'allais direct dans la tour. Un mec là-bas. Deux, trois mecs dans la tour. Comment on les marque déjà ? Comment on les marque déjà ? Donc comment le choper sans qu'il me grille lui. Ça va peut-être pas être possible par ici. Non mais qu'on ne passe pas. Non mais qu'on ne passe barré. Ok celui de là où il s'est barré. Un de nos hommes est à terre par ici. Ok elle a grillé ce coup-ci. On va passer par la petite porte je sais pas s'il va avoir du monde. Nickel des escaliers que demander de plus. Par contre pour y aller sans se faire griller là ça va être chaud. Il y en a tout autour. Je vais aller buter ceux qui sont au loin. Je crois qu'il y en avait un autre pas très loin de mec. Genre par là-bas. Bingo. Ah putain. Bon par contre là on se barre. Ah putain. Je suis peut-être un petit peu trop bourrin quand même. Ok donc il y a le snipe là-bas il va me griller direct. Ah ouais je peux pas passer sans me faire griller. J'ai test quand même pas le choix. Si il se bouge pas. Est-ce que je peux le choper par là direct. Lui il est défense solo. Lui il est défense solo. Voilà je pense qu'on est bon là. Le nombre d'ennemis a bien diminué. Alors. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait moi. Alors là c'est pour descendre. Ok. Je monte par où du coup. Ça c'est fait. Ah ouais ok le mec est tout en haut. Euh. Je crois avoir peut-être une idée de comment remonter après. C'est par où que je choper. Ah peut-être par là tiens remarque. Oh putain j'ai foiré. Hop là. Là il peut pas me choper. Alors. Ah merde. Il va me faire défoncer moi. Ok ça c'est mon pote. Ça c'est mon pote. Ah putain. C'est pas par là qu'on monte apparemment. Mais là il y a quoi. En fait je reviens au même point que tout à l'heure. Est-ce qu'il est l'attaque. Hop là. Bye bye. Bon. Ils sont où leurs renforts là ? Ah bah ils étaient juste en bas finalement. Ah putain. Je vais attendre deux minutes qu'ils se calment quand même. Alors. Euh. Ah merde. Comment je monte moi ? Faire défoncer si je me dépêche pas de monter. Hop là. Là c'est bon. Oh merde. Ils ont pas pu tirer. Oh non. C'est impossible. Comment ils font pour tirer une grenade d'en bas jusqu'en haut de la tour. Tiens crève. Où est ce qu'ils sont ? Ok là dedans. Et merde. Plus de munitions. Oh là. Ok. Ah oui il y en avait encore au pied de la tour. Ok. Bah par contre je n'ai pas de snipes. Ils sont assez loin. Bon bah on va foncer hein. Bon bah on va foncer hein. Voilà. Merde il était passé à côté des bidons. J'aurais pu l'exploser. J'en ai eu un ou pas ? Ça me paraît correcte. C'est pas vrai. Et voilà nickel. Ce coup ci on se prend le pont. Ok j'ai compris le truc. J'ai envie de faire un 8 tiens pour m'amuser. Normalement ça devrait nous faire un tremplin. Nickel. Et voilà donc on reprend notre chemin. Vers le volcan. D'accord ils sont dans plusieurs camions. Ils sont en train de passer l'endroit au peintin. Ils l'avaient trouvé. Ils sont en train de chercher. Ouais. Comment ça va se passer les combats. Si on est véhiculé. Qu'on le véhicule. Qu'est-ce que tu veux être content ? Oh bah tout je sais. C'est beaucoup de temps à lire. Un gardien je crois que je voudrais avoir pitié de moi. Ils sortaient tout le temps des livres de la bibliothèque. Pour moi. Arrête que tu lisais quoi ? Ha ha. Des livres d'histoire surtout. Comment je vais monter moi ? Et à part la lecture. Vous avez de la muscule. Je fumais. J'essayais d'éviter les bastons entre les gants de grivaux. On va voir. Ils ont dû passer par là. On ne t'en est pas servi pour nous contacter. J'ai bien essayé. J'avais demandé de poster une led. Pour la voie postale. Mais je l'ai jamais su. Ça c'est parce que le directeur l'a intercepté. Votre monsieur sacrément fait se couer. Et le gardien a meurlé. Mon Dieu. Le directeur a voulu me punir en me donnant un nouveau colocataire. Alcazar. Mais ça s'est pas passé comme il l'aurait vendu. Tu sais les 20 ans que j'y prends ? J'ai déjà eu l'affaire Alcazar il y a quelques dizaines d'années. Avant même que je vous rencontre. Sans déconner. Et comment ça se fait que tu sois encore en vie ? En fait, c'était pas difficile de vendre aujourd'hui. A l'époque, on était encore en pleine ascension dans le monde. J'ai vendu à son patron quelques biélographies que j'avais senties en France au Japon. Il était comment ? Il avait l'air calme, mais en fait il était susceptible. Il était du genre à exploser à la moindre provocation. De ce côté, il a pas vraiment changé. J'ai pris mon fake et je n'ai pas pris mon brasier. Je disais donc désolé de pas beaucoup parler. En fait, j'écoute les conversations des personnages dans la voiture. Je sais pas si vous entendez bien ou pas, vous du coup. C'est cool. On a sûrement une vie d'ensemble sur la baie du roi. Regardez, là c'est la ville. Et là, c'est la vallée de la rivière. Ok. Oh bah il y a un trésor. Merde. Pour le choper. Voilà. Alors. GR ou CR avec une couronne. Ok. Après j'arrive pas très bien à lire le reste. Bref. Oh la vue, c'est un truc de fou quand même. Il est vraiment bien fait ce jeu quoi. Eh les gars, il y a encore une tour derrière le rocher. Vous voyez des hommes de Charline. Difficile à lire. Bon, on va aller voir le tour. Alors, par où est-ce qu'on passe par contre ? A mon avis, c'est plutôt par en bas. Ouais, bingo. Oula, il y a carrément plein de maisons. Il va avoir du monde là, je pense. Ou pas. La map fait penser qu'il devrait avoir pas mal d'ennemis. Sauf qu'il n'y a vraiment personne. Donc, il faut rester méfiant. Et hop, je l'embarque. Bonne idée. Et puis, le pistolet aussi montre, du coup, qu'il devait y avoir du monde. Ok, donc il y a l'emblème d'un autre roi. Enfin, d'un autre pirate. Je sais pas, c'est quoi le délire avec tous les capitaines pirates, au final, qu'il devait y avoir, de regrouper. Je sais pas, c'est quoi le délire avec tous les capitaines pirates, au final, qu'il devait y avoir, de regrouper. Comment je monte là-haut, moi, du coup ? Faut que je monte pour utiliser le grappin et de l'autre côté. Ou sinon, on va pas s'embêter. Ça passe aussi comme ça. Voilà. Alors, le pont-levis, par où on peut l'ouvrir ? Pas ici, déjà. Je pense pas qu'il y a un simple bouton pour l'ouvrir. Bah, tu vas voir que ça va être ça. Là, si on devrait pouvoir monter, non ? Même pas. Ah non, faut que je remonte. Ah ouais, ok, d'accord. Par où j'étais monté, moi, le premier coup ? Ah ouais, ici. Merde ! Oh putain ! Là, j'ai vraiment mal géré. Apparemment, on est les premiers à mettre les pieds ici. On a caractérisement un peu le point. Ok. Donc, je sais où faut aller, maintenant. Qu'est-ce que t'en penses de ce pont-levis ? Ça devra aller plus vite. Mais on met pas un pont-levis si on n'a pas quelque chose à protéger. Tu penses à un trésor de pirate ? Peut-être ? Donc, le pistolet, on a dit. Il est passé par là. Et hop, je l'embarque. Là, à l'entrée dans le journal, je dois toujours l'avoir pour le sigle de notre pirate. Je vais aller voir s'il y a quelque chose là-haut. Alors ? Eh les gars ! Il y a une immense tour juste après le pont-levis. La plus grosse jusqu'à maintenant. Ça, c'est fait. Ok, d'accord. Ça, c'est fait. Voilà. Pourquoi il galère à pousser ? Je peux décaler sur les côtés, mais je galère à pousser. C'est bizarre. Ici. Voilà. Ok, donc il conduit. Merde. Là. Le pont, il va tomber d'un coup. Ok. Ok, donc là. Une voiture de location. Sûrement la leur. Galeriez le secteur. Venez prouver. Tirez sans sommation. Si vous voulez. Sur la manuette. Le vol. Le vol. Le vol. Le vol. Je vais repartir. De toute façon, ils peuvent pas me rejoindre. Ok. Là, j'ai trouvé un truc. Ah putain, j'ai pas accès d'ici. Eh merde. Ah putain. La grenade, elle m'a bien défoncé quand même. On va tester le mode un peu plus infiltration quand même. Mais bon, comme d'hab, je vais pas y arriver. Vous me connaissez à force. Alors. Ah si, 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 si. Je vais peut-être essayer. Si je passe par là. Est-ce que je serais discret ou pas. Merde. Non. 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 C'est pas bon ça, je vais attendre qu'il me tourne le dos. Il n'a pas l'air de vouloir me tourner vraiment bien le dos, hop là ! Un petit snipe, ça, ça peut être pas mal ! Alors, ils sont surtout au niveau de la tour là-bas ! Voilà, ils sont marqués ! Ah, il y en a un qui a réussi à traverser quand même ! Je crois que c'est tout après ! Il en resterait 4 ! Qu'est-ce qu'est-ce que ? J'ai pas de coups ! Ah putain ! Attention vieux ! Ça, c'est fait pour lui ! On va retourner au pied de la tour avant de me faire défoncer ! Ah ok, donc, il y en a un là-bas ! Ah putain ! Il vient d'où lui ? Hop là ! Ah, bâtard ! Oh, il m'a headshot, j'ai été con ! Oh, le bâtard ! Je rapparais où là ? Oh merde, faut pas que je bouge trop ! C'est bon, j'ai eu le checkpoint il y a pas longtemps en tout cas ! Faut que j'essaye de me concentrer un peu plus parce que là je fais que de la merde ! Du coup j'en ai repéré 4 et il y a où celui qui était monté ici quand j'étais de l'autre côté ? Il doit patrouiller pas très loin ! Ou pas ? Ou pas ? Non, bah je sais pas d'où il venait ! Si j'arrive... Oh, il est là ! Oh, j'ai chaud ! Ok, donc là, Faut que j'attende le bon moment pour pas me faire griller par celui qui est en haut ! C'est bon, j'entends... C'est bon. Oh ! Voilà ! Ah, Snipe, Nickel. Merde. Ok, il y a les autres en bas qui regardent. Trop facile, finalement. Bon bah, on va pouvoir activer le pont-levis maintenant. Il en reste peut-être des ennemis parce que il n'y a pas de changement au niveau de la musique et tout. Ah bah voilà, c'était sûr. Ok. Dommage, on n'a pas un snap silencieux, ce serait tellement plus efficace. On va faire ça à l'ancienne. Ou pas. Oh ouais. Ah putain. On va descendre. Ah merde, il y en a un qui m'a grillé. Il est où ? Il est là. Ah putain. Plus l'autre qui est là-bas là. Ça va être chaud. Il vient d'où ? Ok, dégagé. Headshot. Il n'a pas dû kiffer. Il est là-bas là-bas. Il est où l'autre ? Hop là. Merde. Ah oui, il a un lance-grenade carrément le mec. Le mec n'avait plus de balles dans le pistolet. Je vais me prendre un AK du coup. Lui, on va le défoncer. Donc, il reste quelqu'un là-haut. Alors, je vais le choper par là. Bien qu'il fasse cette arme. Avec la lunette, elle est plutôt précise. C'est pas mal. Bon. Ce coup-ci, on s'occupe du pont. Et voilà. Donc, plus qu'à les attendre. Je pense qu'ils vont... C'est eux qui vont prendre la voiture maintenant. Non. Apparemment, ils veulent que j'y aille. Ils n'ont pas l'air de se bouger. Nickel. Donc, ça passe. J'ai l'impression qu'on voit le bout du tunnel. Il y a quelqu'un là ou... C'est une statue, non ? Ok, d'accord. C'est un tas de cailloux, quoi. C'est pas pour chipoter, mais avec tout l'argent qu'il a dépensé dans ses tours, Avri aurait quand même pu mettre des remparts. Ah, putain. On va reculer doucement parce que là... C'est ma faute ! Voilà. Ok, bah on descend, hein ? Là. À mon avis, il faut encore utiliser la technique avec ça. C'est là. Le duc! Ok, d'accord. ok bon bah la voiture de location c'est mort comment je remonte moi ils sont sérieux les mecs bon heureusement qu'il a misé sur le trail ça c'est du 4x4 quoi bon nickel ça a pu passer sans trop d'encombre par contre là le pont c'est ce que je me disais ok on va pas ralentir et bah là on finit à pied non ? on va pas avoir le choix bon bah c'est parti on dirait un peu un phare on va voir ce qu'il y a en haut c'est quoi ça ? sans blague là ça a l'air d'être mort aussi c'est quoi ça ? ah on souterrain comme on les aime il va voir quoi là dedans des bouquins, de l'alcool c'est con ça ok donc on va essayer avec un seul voilà bah nickel maniez vous quel con lui il va pas tarder à avoir du monde en plus je pense ah ok d'accord avec un emblème de pirate là sur le pylône au centre on sait pas trop où on va mais on y va hop là il est parti où ? comment est-ce qu'on trouve le trésor là ? une croix ça peut être un indice ça peut être un indice c'est un indice comment on se retrouve ? alors qu'est-ce qu'on a ? de nouveaux sceaux là c'est notre cher avré Thomas Tio et là c'est... là c'est Adam Valdrich là c'est José Farel et l'art des chargentes tous des capitaines pirates bah faut croire que ta théorie sur un rassemblement de pirates n'était pas si ridicule que ça alors à ton avis qu'est-ce que tu crois qu'on va faire ici ? appuyer sur un bouton ? tirer sur un truc ? je sais pas trop peut-être un truc avec les bras ouais vas-y essaie allez hé les gars quand vous en aurez assez de tripoter ce pauvre Saint-Gismas moi je serais vous et j'aimerais jeter un coup d'oeil par ici qu'est-ce qu'il a vu ? le trapèze qu'il a c'est là c'est forcément le volcan on est d'accord et la couronne c'est la baie du roi je crois qu'on est tombé sur une carte John John tu sais que t'es un putain de génie Victor t'entends ça nec ? un génie ouais ouais alors nous on est à cet endroit cette tour est alignée avec le saut d'Avry ok donc ça veut dire que les autres sauts doivent correspondre au tour de l'époque d'Avry bon du coup le trésor est sûrement dans l'une d'entre elles et sûrement et laquelle ? si je compte bien il y en a 12 dis-moi Victor tu te serais pas mis à filmer des cigarettes par hasard ? on doit pas être les seuls à finir dans le coin met tes doigts couverts ! bah bien sûr après les cons s'ils finissent par démolir la carte on va être emmerdés bon lui on va le défoncer direct ok on redescend je pense que je peux le chopper au corps à corps celui-là aussi ok et merde pompe ça ça craint retirer son casque et un ennemi ah putain de merde ah c'était obligé le mec il a une armure blindée quoi bon ce coup-ci je sais qu'il faut que je me barre dès qu'il y a le mec blindé qui arrive j'ai galère à le chopper il n'y a pas un autre ennemi qui devait venir par ici putain mais il est blindé de fou lui c'est quoi ce mec ? ah là ce coup-ci il descend putain j'ai eu chaud quoi ah j'ai plus de balles il y en a un autre ah bâtard ah putain enquête carrément ah putain de merde je sens que ce passage va être bien chaud je vais rechoper quand même direct celui qui arrive ici ok donc on descend est-ce que je peux en choper un quelque part les deux autres sont là-haut j'ai plus de balles là j'ai plus de balles là ah c'est bon il a perdu son bouclier son casque plutôt par contre là je suis en train de me faire défoncer oh 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 ah putain de merde j'ai plus de balles mais j'étais prêt c'est ça qui est relou je suis vite en galère de munitions quand même ok il y en a un qui arrive par là c'est pas lui que je voulais voir c'est pas lui que je voulais voir ok c'était obligé qu'il arrive ah putain il fait mal direct deux balles on est mort avec lui il va arriver par quel côté ici ah bâtard il était où l'autre putain je peux pas me mettre à couvert dans une zone pas mal je vais direct par là ce coup-ci je vais essayer de voir s'il y a pas d'autre endroit qui sont bien ok ce coup-ci je redescends ah voilà faut bien lui viser la tête en fait ah voilà faut bien lui viser la tête en fait par ici allez on va aller le choper bon bah maintenant les autres ils sont en haut ok en bas maintenant ah putain je me suis pris une explosion dans la gueule ok ah putain de merde il y en a un autre là-haut qui va me faire chier je pense ça c'est fait pour lui lui il était pas prévu tout de suite avec une seule balle de pompe c'est chaud ah putain ah là là je crois qu'il y avait des munitions là grenade c'est bien pistolet ça va le faire oh bah j'ai gardé le baroque j'ai plus qu'une balle mais bon il est puissant bingo voilà on va pouvoir se regarder cette carte tranquille maintenant qu'est-ce qu'il fait lui c'est quoi qu'il regarde une photo de quoi eux aussi ils ont compris pour les tours les emplacements les sceaux les drapeaux bon à maintenant bah c'est simple on est dans la merde parce que nous on est venu à trois alors qu'eux ils sont toute une armée et ils ont une longueur d'avance oui mais ils savent pas encore dans quel tour ils doivent aller super maintenant sauf que nous non plus si on le sait regarde c'est un peu abîmé mais on voit à quoi ça correspond t'es sûr de ton coup parce que ça pourrait être celle là aussi bon ah merde en tout cas deux tours c'est toujours mieux que douze ok moi je m'occupe de cette tour celui et toi vous prenez celle là non non pas question Rafe a déjà dû envoyer des hommes dans toutes les tours. Bah justement, si on veut avoir une chance de les devancer, alors va falloir qu'on se sépare. Attends Sam, il faut pas se précipiter. Il a raison. Ses tours sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. C'est pas vrai. C'est donc sur l'un des gros bras de Shoreline, tu nous appelles ce tour. A tout à l'heure. Bien sûr, ça va être nous qui avons la bonne tour. En tout cas, c'est la fin de ce chapitre de toute façon. Là, on va être dans la ville, donc ça risque d'être très intéressant. Tu crois vraiment que ces 13 hommes nous attendent gentiment au premier lieu de la marché ? Ce serait complètement dingue. Mais on en a déjà vu des trucs dingues. Ça, tu peux le dire. Pas mal. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo, sur ce chapitre tout, comme à chaque fois. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur la qualité de la vidéo en fait. Vos conseils si besoin. Pensez à liker si la vidéo vous a plu. Merci à tous. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501